et bonjour nous voici pour une présentation d'un jeu de cartes le bicycle memoria alors un petit peu particulier celui ci qui est assez intéressant et c'est parti allez je pense que c'est celui où je vais en parler le plus il a des particularités qui est assez intéressante donc on y va allez donc ça c'est la face de l'étui comme vous pouvez voir le dos de l'étui donc le dos représente exactement le dos de la carte bicycle voilà le côté avec le titre enfin l'histoire de la mémoire de l'autre côté idem et au cul de l'étui le code barre et les années production et ainsi de suite allez l'étiquette est un petit peu différente ce coup ci on n'est pas sur une étiquette classique de bicycle classique mais sur vraiment une étiquette dédiée à ce jeu là et voilà alors à l'intérieur de ce jeu qu'est ce qu'on a alors on a une carte on va dire explicative de pourquoi plus ou moins ce design là donc vous savez vaut mieux le voir sur internet mais je vous en parlerai un tout petit peu plus même si je connais pas l'histoire de ces noms là mais du coup comme j'ai lu à quoi servait c'est c'est quadrillage que c'est bien particulier avec une petite méthode je vous expliquerai à quoi ça sert on a une carte double dos là et c'est tout on se retrouve avec un jeu donc quand j'étale on voit ça donc les marges blanches un petit peu plus grosse que des jeux classiques le jeu est sympathique il ya aucun souci j'ai alors c'est pas un jeu qui asymétrique fait du mois je n'ai pas trouvé et ce n'est pas un jeu marqué comme on pourrait penser voilà mais on peut le rendre asymétrique comme n'importe quel jeu bref puisqu'on le on peut le remarquer et au niveau des faces alors au niveau des faces il est très visuel il n'y a aucun souci on voit très bien petit détail alors je sais pas si c'est fait exprès mais oui c'est exprès sur les figures c'est pas le même rouge mais si vous jouez voilà alors je sais pas si c'est fait exprès mais on voit il faut que tu t'approches là le la petite ombre qui a été portée autour on voit la petite ombre noire là qui a été en place fait pas la focale donc c'est spécifiquement alors je sais pas si c'est c'est bizarre parce que il a été fait que sur quelques cartes alors est-ce que c'est un défaut ou pas mais tous les autres l'ont pas le valet de coeur ont une petite ombre portée la dame de coeur oui le roi de coeur non et le roi de carreau oui les autres non alors c'est bizarre est-ce que ça a été fait exprès ou pas est-ce que c'est quelconque truc roi de carreau il y a une petite ombre portée là noir ouais et pas sur les autres bref voilà alors ce jeu il consiste en quoi là bas alors c'est un jeu classique normal mais il a été tout simplement prévu avec un système de codage que vous pouvez vous faire vous même alors c'est pas un jeu marqué mais c'est un jeu que vous pouvez rendre vous même donc marquable marqué pardon et qui va vous permettre donc de pouvoir faire des tas de choses alors ils sont basés effectivement sur cette fameuse grille de fennaglian tout un truc donc je connais pas l'histoire de ça mais c'est une grille donc qui est constitué de cette façon là et qui permet en fait d'avoir un codage sur le jeu un codage donc mémo technique tout simplement et donc ça a été reporté donc bien sûr ici mais bon c'est pas là vous allez le marquer mais ça a été reporté aux quatre angles de la carte et ce qui fait que avec un coup de de feutre ou n'importe quoi de crayon si vous marquez en fait les petits carrés bien sûr d'un seul point à chaque fois ça vous permet de savoir donc par exemple la position de cette carte dans un jeu enfin si vous avez un jeu qui est bien sûr en chapelet bien évidemment donc par exemple si je je mets un point sur cette carte là au milieu ben je serais que par rapport à ma grille c'est la carte numéro 5 mais ça c'est un exemple basique mais ça permet aussi de connaître donc la valeur d'une carte parce que on voit bien que là si je regarde tous les points de cette grille là on a donc 49 possibilités puisque ça c'est la dernière 50 51 52 53 on considère que 53 nous on n'utilise pas parce que c'est les jokers mais donc du coup on a 52 possibilités donc de marquage et donc ça peut être intéressant parce que on peut utiliser des marquages pour du picker trèfle carreau puisque on a les quatre coins vous pouvez les dispatcher où vous voulez dans le cercle qui est ici mais vous pouvez utiliser tout simplement un marquage de position de cartes c'est à dire de valeur de cartes comme par nombre 1 imaginez vous marquez le 1 ici donc bien sûr tous les a seront marqués du 1 mais comment vous allez savoir si c'est piqueur trèfle carreau mais tout simplement en mettant ou soit un point ahur dans une roue ou en se servant des quadrillages fois quatre qu'est ici ou en se servant des des petits traits qui ici pour mettre votre symbole piqueur trèfle carreau ou tout simplement en utilisant la grille aussi en faisant le 1 par exemple pic le 1 en coeur le en trèfle en carreau et ainsi de suite donc c'est à dire que il ya des tas de multitude de façons de marquer c'est ce qui est expliqué dans le plus ou moins dans notre truc que j'ai lu qui vous permettent donc par rapport à votre connaissance par rapport à votre façon de de mémoriser quelque chose de permettre en mettant des points dans ses carrés de vous faire votre propre jeu marqué tout simplement donc ça peut permettre des tas de choses surtout que vous pouvez utiliser et ça c'est important et c'est même intéressant vous pouvez utiliser juste un rond pour marquer la totalité de vos 52 cartes puisque là on voit bien qu'on arrive à voir la totalité des marquages suivant où on place les choses alors c'est quelque chose d'assez complexe mais c'est faisable et en plus vous pouvez vous servir des autres carrés pour noter par exemple un deuxième chapelet voire un troisième voire un quatrième c'est ça qui est intéressant c'est que cette carte là qui par exemple je sais n'importe quoi et un valet trèfle quand je la regarde je peux voir ça voilà je la vois pas parce que elle n'est pas marquée mais si je la remarquable je peux voir c'est un valet trèfle mais je peux voir par exemple que ce valet trèfle sa position d'origine dans le chapelet j'avais noté par exemple le 23 et voilà et on peut remonter comme ça des choses assez particulières à faire avec ce système de trucs donc ils ont prévu ce fameux pas filigrame comment ils appellent ça la fameuse grille donc de feneglian et qui permet de faire des marquages et de mémoriser des tas de choses donc voilà je trouve ça sympathique d'avoir pensé à faire ça parce que c'est vrai qu'il ya beaucoup de gens qui marquent des cartes un bicycle classique en mettant des coups de crayon des machins comme ça là il ya des emplacements qui sont prévus pour et vous pouvez utiliser bien évidemment autant cette grille que que les ronds ici si vous voulez faire un système d'horloge ou que ici pour faire les piqueurs trèfle carreau bref on voit bien que par rapport au design de la carte la carte est largement agréable pouvoir faire ça voilà allez donc donc super vraiment super et en plus au niveau du dos il est très joli et au niveau des faces on est sur du bicycle classique et c'est largement voilà c'est c'est du classique donc c'est très très beau c'est très bien un point positif pour ce jeu que moi j'aime bien on peut graver gros oui une belle croix rouge en plein milieu c'est nickel non mais oui bien sûr mais bien évidemment que qu'on peut faire une petite marque ici les gens verront pas la différence et forcément on voit de manière les gens connaissent pas ça donc mais c'est vrai oui tu as raison on peut aussi servir du quadrigage en gros en plein milieu il n'y a aucun aucun souci même quand tu es d'accord avec moi non mais tu as raison voilà allez donc c'est parti au niveau des jokers hop donc deux éléphants voilà un coloré et en noir et blanc donc ça je ne sais pas pourquoi les éléphants est-ce qu'il y a une histoire pour un con bref aucune idée allez l'as de pique je le mets ici et c'est parti pour les autres allez donc rien de particulier là je vais les passer rapidement on a l'habitude de voir ces cartes là donc voilà le petit changement c'est les figures puisque là on voit bien qu'il y a quand même une coloris qui est un petit peu différente avec des marrons à l'intérieur le bleu ici la carte est très visible il n'y a aucun souci on a l'habitude l'as de carreau hop et la série à carreaux je trouve que là c'est quand même un jeu de cartes qui est ultra bien pensé puisque effectivement avec ce système de qu'on peut rendre notre jeu marqué c'est quand même super intéressant même si je vous l'accorde maintenant un jeu marqué coûte plus grand chose et on termine par la série avec les coeurs bon voilà donc là rien de particulier la grosse particularité de ce jeu c'était plutôt le dos bon là bon là à part l'as de pique qui a un design différent comme d'habitude les autres c'est du classique voilà et les faces c'est du classique aussi quand on les voit comme ça voilà donc ça c'était une présentation du jeu Memoria bon là on 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 Sous-titrage FR ?